C'est parti pour la team des Béliers, coucou, hello, bonjour les Béliers, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien, moi ça va super bien, contente de vous retrouver pour cette lecture intuitive du mois de février 2023. Je vais faire une petite intro de 2, 3, 4 minutes, si tu me connais bien et que tu n'as pas envie d'écouter l'intro parce que tu as d'autres choses à faire et puis parce que tu veux te dépêcher un petit peu, alors tu cliques un minuteur juste là en bas, tu cliques dessus, tu vois ta intro et puis ta février 2023, tu cliques dessus et puis comme ça tu évites mon intro. Pour tous les autres, on reste un petit moment ensemble, 2, 3 petites minutes pour se parler entre nous. Je vais vous dire que je vous apprécie énormément, que j'aime beaucoup faire les tirages des Béliers, que vous me transmettez aussi énormément d'énergie. Puis ça, il faut le dire aussi, j'ai besoin de vous le dire que j'aime bien démarrer avec vous, j'aime bien cette énergie que vous avez, j'aime bien cette force que moi peut-être je n'ai pas, tu vois. Et vous avez cette force comme ça en vous qui, tu vois, même dès que je commence le tirage, je me sens déjà bien avec vous. Donc voilà, je tenais à vous remercier pour toute cette énergie et cette force que vous me donnez, la team des Béliers. On va souhaiter la bienvenue au tout nouveau. Welcome, bienvenue sur ma chaîne, Elena Coach Intuitive. Alors je présente différents types de lecture intuitive sur ma chaîne. L'une de mes forces, c'est vraiment, et ce qui est très apprécié par ma communauté, c'est les lectures intuitives annuelles. Donc je te laisse aller regarder si tu es tout nouveau. En bas de cette vidéo, tu as un lien qui te dirige vers la vidéo annuelle pour les Béliers. Ou bien tu as aussi également la playlist. Alors la playlist, c'est génial. Parce que là, tu as juste toute une panoplie. Il y a plus de 70 vidéos depuis, ouais, il y a plus de 70, pour les Français, 70 vidéos pour les Béliers. Donc tu auras le choix, tu vois. Et puis tu pourras voir la vidéo annuelle, la vidéo trimestrielle. Je fais aussi également, une fois tous les 3 mois, une vidéo trimestrielle. Tu as 2 vidéos par mois. Donc une vidéo générale comme celle que je vais faire maintenant, par signe astrologique. Et puis un tirage sentimental. Et puis une fois par semaine, un tirage hebdomadaire. Où là, on voit tous les signes. Ok, c'est un tirage par semaine. Que dire de plus ? C'est une lecture intuitive. Donc on prend énormément de recul. Et on se laisse aller. C'est important de se laisser aller quand on écoute une lecture intuitive. Que ce soit chez moi, ou chez mes confrères, ou mes consoeurs. Tu es maître de ta propre vie. Il faut que ces informations puissent résonner en toi. Si tu vois que cette lecture ne me parle absolument pas, c'est ok pour moi. C'est ok pour l'univers. C'est ok, c'est que là on sent que tu t'es écouté. Effectivement, ce message ne résonne pas et ce n'est pas pour moi. Et bien c'est ok aussi pour moi. Voilà. Que dire de plus ? Voilà, c'est parti. Est-ce qu'il y avait encore d'autres informations que je voulais communiquer à la team des Béliers ? Non, c'est tout. C'est tout. Pour le moment. Pour les nouveaux, il y avait une information au niveau d'un commentaire peut-être que j'avais envie de... Non, c'est tout. Bon, c'est parti. Allez les Béliers, on va se concentrer sur le mois de février. On va se concentrer sur un tirage à neuf cartes. Où je reste sur la carte centrale. Allez, c'est parti. Alors, on a la carte Carrefour. On se pose... On se pose... Alors, on peut-être, on a longuement réfléchi. Et enfin maintenant, on se dirige vers un choix. Peut-être qu'en ce mois de février, tu as des décisions à prendre, des choix à prendre, des décisions ou une destinée. En tout cas, on part vers quelque chose de plus positif. Ici, avec la carte réussite. La carte réussite, examen, il y a un retour positif. Si tu veux, ça peut être... Alors, soit tu as des examens, soit tu es promu, soit tu as un poste évolutif. Ici, avec la carte Boomerang. Soit tout simplement, la carte réussite, c'est le bon moment. C'est now. C'est en février. C'est maintenant. Tu peux y aller. Si tu veux, c'est-à-dire simplement, les énergies sont favorables pour cette prise de décision. Ok ? Allez, on continue. Tout doucement. Tu ne connais pas. Tout simplement. Tu ne connais pas cette chanson. Ben ouais, c'était dans les années 80. Je sais qu'il y en a quelques-uns, vous la connaissez. Je crois qu'elle s'appelait Bibi. C'était une africaine, elle a dit 13. Ouais, Bibi. Tout simplement. Allez, on continue. Donc, deux fois la carte Carrefour. Moi, je double mes oracles. C'est ma spécialité. C'est pour pouvoir parler des excès. Waouh ! Allez, bon, ben allez, les béliers. Donc, on va parler de discipline. J'ai la carte échec qui me regarde. Cette carte, ce n'est pas simplement, ce n'est pas du tout, il ne faut pas le prendre au mot. Donc, une lecture intuitive, il ne faut pas se concentrer sur les mots qui sont écrits. C'est l'énergie de ce qui se passe tout autour de cette carte. J'entends le mot discipline. J'entends le mot carré, ordre, décision, quelque chose de radical, qui vous change. Tu vois, on dirait qu'ici, en février, vous allez nous apporter un changement, les béliers. Quelque chose de radical, de froid, de stratégique. Donc, la carte échec, ça peut être aussi la stratégie. Dans son aspect un peu négatif, si tu le veux, ça peut être aussi un peu la froideur, la distance. On peut être un peu distant, un peu froid avec certaines personnes. Ça peut être ça aussi. Mais pour moi, je la définis souvent comme une stratégie. Tu vois, parce que jouer aux échecs, ce n'est pas tout le monde qui sait jouer aux échecs. Est-ce que tu sais jouer aux échecs ? Oui, non. Ceux qui jouent aux échecs, ils ont toujours un temps d'avance. As-tu un temps d'avance, mon ami, bélier ? Est-ce que tu as un temps d'avance sur ce que tu fais ? Est-ce que tu es stratégique dans ce que tu fais ? Oui, non. Alors, ici, on t'invite à être plus stratégique. Ou peut-être, lance-toi au jeu des échecs, tiens. Essaye de regarder comment est-ce que la reine, elle se met. La reine, dans un échiquier, elle se protège. Elle est protégée de toute façon. C'est la dernière à tomber. On laisse d'abord la tour, le pion, le fou, le cheval à prendre. Puis tu as aussi le roi. Le roi aussi, tu vois. Donc, il est à terre. Donc, ici, la team bélier sont, ce mois-ci, au mois de février, stratégiques. Ils ont un temps d'avance. Ils réfléchissent. Et puis, ils sont, bien évidemment, protégés. Voilà, quatre choses que je sens pour eux. Ces carreaux, je les revois en carte centrale. Et maintenant, je vais rester concentrée sur cette carte centrale. Là, je te fais découvrir mon champ intuitif. Donc, ici, et j'ai oublié ma petite pierre parce que j'ai eu ce rendez-vous ce matin. Et puis, je n'ai pas ma petite pierre avec moi. Zut, ce n'est pas grave. On va prendre celle-ci qui ira très, très bien. Ce n'est pas grave, OK ? On y va, on continue. Donc, ici, nous avons la carte du compromis. On reprend ici les carrés, ici. Donc, il y a deux possibilités. Soit tu es structuré et organisé et c'est OK pour l'univers, c'est OK pour toi, ça avance relativement bien. Soit tu n'es pas du tout structuré, organisé et stratégique. Et tu vas un petit peu dans tous les sens. On te demande de te recentrer maintenant et d'être en accord avec tes valeurs. Ici, on vous retrouve, les béliers, avec votre force. On a des bonnes poignées de main. Vous pouvez signer des contrats ce mois-ci, très clairement. Vous apportez un changement. Donc, la roue, elle tourne ici. Il y a un changement. Il y a un changement qui se met en place. Normalement, vous devriez le sentir. Donc, on est bien évidemment sur des énergies, OK ? Ce changement, il vient depuis l'automne 2022, c'est-à-dire tout cet hiver. Voilà, on a des… la roue, elle tourne, les béliers, tu comprends ? Depuis cet automne, donc on avance au printemps. Maintenant, je m'ai l'impression que cet hiver et ce printemps, vous allez être très… carré comme ça. Noir, c'est noir. Blanc, c'est blanc. Je vous sens un peu comme ça. À toi de me dire si ça te parle ou pas. Tu sais, moi, la discipline, je suis vierge, ascendant vierge. Tu vois, donc chez nous, la discipline, je ne t'explique pas. Mais le milieu spirituel m'a poussé à être encore beaucoup plus disciplinée. La réussite, c'est une question de discipline, très clairement. Voilà, donc ici, j'ai l'impression qu'il y a des objectifs, il y a des choix dans votre vie que vous allez prendre. Des choix peut-être financiers, des décisions financières relativement importantes. Et donc, nous avons des béliers qui vont être beaucoup plus carrés, beaucoup plus dans l'échange aussi. Je vous vois communiquer, je vous vois voyager, échanger avec du monde. Et puis, des décisions peut-être importantes qui seront prises cet été. Là, on vous voit en négociation. On vous voit négocier, discuter. Peut-être pour certains, tu sais, la carte séparation. Cette carte, pour moi, je vois une fissure ici au centre qui me dirige vers cette pile qui est là. Vous regardez plus vers le positif maintenant. Ou on te pousse maintenant à regarder vers le positif. Enfin, tu vois, parce que cette carte voyage qu'on peut mettre ici en haut, tu regardes maintenant, tu as changé ta vision. Tu comprends ? Tu as changé tes lunettes. Tu es passé chez Afflelou, tu as changé ta paire de lunettes. Donc maintenant, tu vois les choses de manière beaucoup plus positive que l'année 2022. On l'a vu sur ma chaîne que l'année 2021 et 2022, c'est vrai que ce n'était pas jojo. C'est vrai que c'était une année avec beaucoup d'interrogations, beaucoup de « je ne comprends pas ce qui m'arrive », « pourquoi ». Et j'ai l'impression que tu as eu peut-être des réponses à ces questions. Donc on voit que maintenant, tu prends de la hauteur face à différentes situations de ta vie et tu es beaucoup plus positif. Tu es positif parce que tu ressens ce boomerang, tu sens ce changement. Tu sais, ça, ça aide aussi. Tu sens que là maintenant, la roue, elle tourne. Tu vois qu'il y a des événements qui sont en train de, qui viennent en ta faveur. Alors, ok, on a peut-être une situation financière un peu fragile, je te l'accorde. On peut avoir, voilà, alors peut-être que tu vas devoir casser une tirelire. Tu vas peut-être devoir soit casser une tirelire ou soit on te demande ici dans ce tirage de bien rester attentif sur tes fonds, sur tes finances. Ok ? C'est soit tu casses la tirelire ici parce que tu as un projet important et dont tu vas devoir investir. Donc, on peut investir, soit on a ici des béliers, pas tous, mais je le sens, qui vont se transformer en écureuil. En écureuil, ouais, mais j'ai quand même les dépenses. J'ai quand même les dépenses à côté de l'échec. Alors, attention, ça c'est un conseil à tous les béliers qui dépensent un peu beaucoup. On pourrait avoir un mois où on peut avoir cette envie de flamber, cette envie de dépenser. Voilà, on vous demande d'être un petit peu plus carré ici, plus organisé avec vos finances. Et puis, on a d'autres, des vrais petits écureuils, des vrais écureuils. Et là, j'ai un investissement important. J'ai vraiment envie maintenant d'ouvrir ma structure. J'ai envie de créer. Alors, soit vous êtes des indépendants et puis là maintenant, on prend les choses en main. Et puis, je vous vois prendre des distances avec les dépenses. Moi, je ne vous vois plus carré ici. Je ne sais pas, on dirait que tu fais des bilans, des budgets, des... Je ne sais pas ce que tu as pris comme... Mais je ne sais pas, je te pose cette question. Quelles sont ces décisions financières dont tu dois prendre ? Tu as une décision que tu dois prendre sur le plan financier. À toi de me... Voilà, je te pose cette question. Tu n'es pas obligé d'y répondre en bas. Mais selon mes guides, tu as des décisions importantes à prendre au niveau de tes finances. Oui, je sais que ça ne t'aide pas beaucoup. Mais en fait, on n'est pas là ici pour avoir réponse à des questions. On ne peut pas demander à un humain de pouvoir répondre à la question de tous les béliers. Donc ici, c'est à toi de mettre en place un budget ou de réfléchir calmement au niveau de tes finances. Soit ça peut être... Non, tout simplement, maintenant, j'ai décidé. J'ai décidé de vivre ma vie. Ça peut être ça aussi. Non, j'ai décidé. Maintenant, j'ai travaillé dur. Oui, je change maintenant. J'en ai marre de me tenir, vraiment de me serrer comme ça. Et maintenant, je veux profiter de ma vie. Ça peut être ça aussi. Parce qu'on a la carte positive ici. Bon, on va parler maintenant du travail. Alors, sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, on a des contrats, on a des compromis. Donc, c'est un mois qui est excellent pour les échanges, d'accord ? Pour un changement de poste, pour demander un autre poste, pour évoluer, pour quitter la structure, pour un déménagement. C'est un mois qui est favorable pour les déménagements. C'est un mois qui est favorable pour une demande de crédit. C'est un mois qui est favorable pour terminer, peut-être. Peut-être que tu vas recevoir une somme. Tu peux terminer un crédit ici. C'est un mois de réussite sur le plan de décision. C'est-à-dire que là, je prends la décision que. Pourquoi ? Parce que déjà, vous avez une bonne vision. Je pense que c'est un mois qui est favorable pour vous, ce mois de février, pour prendre des décisions. Parce que tu as une bonne vue d'ensemble de tout et tu peux prendre cette décision. Sur le plan professionnel, je vais vous citer les métiers. Donc, j'ai des métiers dans le milieu des finances. Donc, comptable, banque, assurance, tout ce qui est contractuel. Dans la négociation aussi, achat, vente. Dans l'agriculture aussi, également. Dans les études, dans les autres études universitaires. Ça peut être des enseignants aussi. Ça peut être des étudiants. Donc là, on a des réussites ici. Réussite d'examen, très clairement, en février. Ou en tout cas, tu travailles pour. On voit qu'il y a une certaine discipline. Si tu veux réussir ton examen. Ici, on a une certaine discipline au niveau de cette réussite d'examen. Le OK. Moi, on me dit ici en février, c'est OK. Voilà, le mot ici, c'est OK. Si tu as besoin d'avoir une information. Si tu te posais la question, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que maintenant je peux changer de structure, c'est OK. Il y a un changement. Il y a un espace. Il y a une décision que tu vas prendre. Et c'est OK pour l'univers. C'est OK pour toi. D'accord ? Oui, ça peut être un déménagement. Oui, ça peut être un changement de structure. Oui, ça peut être un changement de poste aussi. Un directeur ici qui change de poste. Quoi d'autre encore ? Les métiers, j'ai oublié de citer. Donc, dans le droit, tout ce qui est pénitentier, protection de l'enfance, tuteur, séparation. Tout ce qui est, oui, je vais quand même le dire, les huissiers, les services, nous, en Suisse, on appelle ça, c'est en Suisse, mais en France, ça ne va pas vous parler. Le service des poursuites, voilà, tout ce qui est juridique, tout ce qui est notarial, ça je l'ai dit tout à l'heure. Dans le secteur du coaching, de l'accompagnement, accompagnement des thérapeutes aussi. Voilà, on dirait que vous prenez des décisions et c'est OK, on se lance. D'accord ? Vous avez envie d'accompagner, d'aider, de soutenir des gens. Vas-y, prends cette décision, créez quelque chose de nouveau. On dirait que vous allez créer maintenant. Vous vous écoutez de plus en plus. Alors, bien évidemment qu'on a peut-être des retardataires parmi nous, qui se tâtent encore un peu, tu vois, il y en a encore, comment expliquer ce que je ressens, c'est très intime, tu sais, des fois j'ai l'impression que je vais dans des zones un peu très intimes. Tu sais, des fois j'ai l'impression que c'est OK à l'intérieur de toi, tu sais, on est tous pareils nous les humains, tu sais, au fond de toi c'est OK. Mais c'est toi-même, avec toi-même c'est pas OK. Mais au fond de toi, tu le sais ce que je suis en train de dire. Tu sais que oui, tu peux y aller. Comme si ta petite voix à l'intérieur te disait, oui, c'est OK pour moi, c'est OK pour toi, vas-y prends cette putain de décision. Mais tes peurs, tes craintes, tes doutes, la politique ou l'environnement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a autour de toi qui fait que non, non, je ne vais pas le faire. Mais à l'intérieur de toi, c'est OK, tu sais que tu peux le faire. Donc à ces gens-là, cette lecture intuitive ne résonne pas en fait. Parce que, ouais, 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 je comprends ce que tu veux dire Elena, c'est OK pour moi, mais concrètement dans la matière, je fais comment ? C'est ça, c'est ça toute la subtilité de notre vie, et c'est ce que je me tue à dire et répéter, répéter dans mes vidéos, que tu es maître de ta propre vie, qu'on a besoin que tu te remettes au centre ici. Parce que tu as raison, parce que ton âme a raison, parce que ce que tu ressens à l'intérieur, c'est juste et c'est OK pour l'univers, c'est OK pour nous. Maintenant, effectivement, dans la matière, on n'arrive plus, là on te perd un peu. Tu vois, on peut par exemple, et je sais de quoi je parle, je te promets, si tu me connaissais de manière privée, tu serais que je suis la meilleure personne pour parler de ce que je suis en train de dire. Donc, c'est-à-dire qu'on peut aussi parfaitement avoir des gens qui, dans la matière, on n'a pas le financement. Mais non, je n'ai pas ce financement. J'ai envie, mais je n'ai pas ce financement. Je sens que je peux y aller, mais je n'ai pas ce financement. Mais vas-y ! Organise-toi, sois plus structuré, plus organisé, mets une discipline, mets des règles. Mais, tu vois, cette discipline que je vois ici, je vais te dire tout de suite ce que je ressens quand j'entends discipline. Moi, j'entends des routines matinales. J'entends... Attends, je pose les cartes et puis je te dis tout de suite ce que j'entends. Voilà, cet hiver, il va y avoir un déclic. Cet hiver, ici, il va y avoir un clac-clac, un déclic chez les béliers. Et ce petit pas que tu fais en avant, cette petite différence, ce contrat là que je sens ici... Quand on dit l'hiver, tu vois, donc c'est déjà pour certains, vous l'avez peut-être déjà eu, ce petit déclic. On vous sent déjà peut-être déjà un peu plus content, plus souriant. Ce déclic, tu vois, c'était fin mi-décembre jusqu'à fin mars. Vous allez avoir ce petit déclic, ce petit changement que je te parle. Tu vois ? Ben oui, et puis maintenant, ça bouge. Oh là là, les béliers, il est beau ce tirage pour vous. Tu vois, cette énergie que j'ai ici, c'est vous qui me la transmettez. Merci beaucoup. Là, il y a du mouvement, là, ça bouge. Là, février, vous êtes dans vos énergies. C'est OK pour vous. Là, vous êtes très bien. 10 sur 10, on peut vous contacter, on peut échanger. C'est parfait pour vous, les béliers. Ça bouge, ça roule. Alors, dès que ça roule, là, après, vous, on ne peut plus vous arrêter. Ah ben non, dès que tu es assis confortablement, assis dans ta Lamborghini sur l'autoroute, on ne peut plus t'arrêter. Il y a la confiance, il y a tout. C'est parti, on laisse le bélier parce qu'il y a eu ce démarrage. Pour moi, je te vois démarrer. Alors, est-ce que tu vas vite ou pas ? Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. Tu démarres. Je te vois au démarrage, tu vois, sur ces entrées d'autoroute. Alors, ouais, tu vas peut-être nous mettre un petit accélérateur comme ça pour t'adapter un petit peu. Et puis, mais je te sens bien confiant. Je te sens confiant dans ce parcours. Voilà. Donc là, il y a des projets qui sont en train de se mettre en place. Voilà, tu vois, on est venu me compliquer le tirage parce qu'ils se sont dit, Hélène, voilà, ne va pas trop vite. Ok, je ne vais pas vite. Je suis le rythme du bélier qui, dès que vous êtes en mouvement, vous savez, vous, dès que la voie est libre, vous défoncez tout. Tu vois ce que je veux dire ? Dès que la voie est libre, vous avancez. Et ici, on nous dit, c'est OK pour eux maintenant. C'est OK pour eux. Ils savent comment maintenant lâcher prise. Comment ralentir. Regarder. C'est une question de regard. Et on me parle principalement de la team des hommes. Coucou les hommes. Je sais que j'ai beaucoup d'hommes qui me suivent. J'ai beaucoup de demandes avec des hommes. Donc ici, j'ai l'impression que vous avez la voie libre. Mais vous n'allez pas si vite que ce que je le pensais, en fait, au départ. Parce que mes guides ici me disent que non, c'est OK pour eux. C'est OK, Elena, pour eux d'aller un chouïa plus lentement. Ils vont le faire. Ils ont compris qu'ils ont besoin de regard. Ils ont besoin d'espace. Ils ont besoin d'espace pour pouvoir trouver cet épanouissement. Bien évidemment, avec cette formation intensive que vous avez eue en 2022, où tout était bloqué, enfin, pas bloqué, mais où tout était lent, pour vous, maintenant, c'est du acquis. C'est OK. J'accepte cette lenteur, même si j'avance, mais j'accepte. Ça te parle ou pas ? N'hésite pas à me dire si ce tirage te parle. Ben oui, tout ce qui s'est produit, tout ce qui s'est passé, mon ami Bélier, fait partie intégrante de ton destin. C'est-à-dire que peut-être ces événements un peu difficiles que tu as eues de par le passé font qu'aujourd'hui, tu es ce que tu es. On a envie de te féliciter dans ce tirage. On a envie de te dire bravo. Bravo pour ce parcours. Bravo pour... J'ai quelque chose de dur ici. Ouais, voilà, échec. J'ai quelque chose de dur ici tout d'un coup qui arrive. OK. On peut avoir ici, parmi nous, parmi nous, des béliers qu'on peut être eues, des traversées financières un peu désertiques ou des situations difficiles sur le plan financier. C'est pas grave. De toute façon, pour l'univers, rien n'est grave. Pour eux, tout est OK pour eux parce que ça fait partie intégrante de ce que tu vis actuellement. Donc, ces problèmes financiers que vous avez peut-être eus, certains béliers, on me dit ici, par ce tirage, que tu as appris quelque chose avec ces échecs financiers. Réfléchis bien. Reste connecté avec toi. Mets la main sur ton cœur. Qu'as-tu appris ? Quelle est la leçon à retenir avec ces échecs financiers que tu as eus de par le passé ? Qu'as-tu appris en fait ? Quelle a été la leçon ? Ici. Il y a une leçon ici à prendre parce que ça fait partie du destin. Il y a une leçon ici. Est-ce que c'est d'aller trop vite ? Est-ce que c'est de prendre des décisions trop rapidement ? Est-ce que c'est cette envie de liberté qui t'a fait faire ? Je ne peux pas donner les raisons. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de transmettre un message qui, ce message, va t'aider à prendre conscience, qui, ce message, va t'aider à prendre peut-être une action. Peut-être. Il y a un enrichissement ici. Il y a un énorme apprentissage. J'ai envie de dire quelque chose, mais c'est un peu dur la manière dont je vais le sortir, mais je le dis quand même. On a peut-être ici parmi nous certains hommes béliers ou femmes béliers qui traversent une situation financière délicate, voire dans le rouge. Et là, tu sais, quand on touche le fond. tu sais, quand on touche le fond, quand on touche, mais vraiment, moi, quand je te parle de fond, je te parle vraiment le fond, du fond, du fond. C'est-à-dire quand tu touches vraiment le fond, pas au-dessus du fond, mais vraiment, vraiment, tu sais, quand tu es vraiment au fond, franchement, tu ne peux pas aller plus bas. ben là, tu te poses, tu pleures, tu réfléchis, tu prends ton temps, tu restes peut-être assis là un bon moment. Ben là, il y a des enseignements ici. Là, je ne dis pas que c'est ce que vous allez traverser, ce n'est pas ça. Mais là, ici, il y a une richesse. Ici, il y a un enseignement par rapport à une situation financière. Et j'ai comme l'impression que là, on a envie de dire ils ont appris quelque chose. Ils vont y réfléchir ou tu vas y réfléchir. Je te vois réfléchir ici. Et c'est ça qui va nous permettre maintenant cette liberté. Tu vas maintenant remonter. Voilà. Tu vois, écoute bien ce message parce qu'il est pour toi. Lâche prise. Je comprends que là, on a peut-être certains qui ont touché peut-être le fond au niveau financier. Ce n'est pas grave parce qu'on a une remontée ici. On a une prise de conscience ici. On a un lâcher prise. OK ? On a envie que tu prennes une décision. de toute façon, tu remontes. Tu ne restes pas là en bas. Ça, c'est sûr. Parce que j'ai le bonheur à côté. Et très souvent, tu sais, la vie, c'est comme ça. La vie, c'est ce parcours-là. En fait, le bonheur, c'est quoi ? Le bonheur, c'est quoi en fait ? Le bonheur, il est juste derrière l'échec. Tu ne peux pas vivre une belle histoire si tu n'as pas connu. C'est vraiment quand tu as connu cette situation difficile que, en fait, quand tu remontes étape par étape, quand tu sors peut-être d'un tunnel, mais c'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Quand tu découvres qu'en fait, tu as travaillé dur, tu t'es battu et que là, maintenant, tu sors. Ça, c'est une... Là, on a certains béliers ici. Ils sortent d'un échec ici. On attend ici d'une bonne partie des béliers une prise de décision. On vous parle ici de discipline. Quand je te parle de discipline, c'est vraiment le truc militaire. Oui, j'entends un truc militaire. C'est je m'occupe de moi, je me fais du bien, je cherche le bonheur, je reste concentré sur moi. mais ça, c'est une discipline à avoir au quotidien. C'est comme un militaire de bonheur, si tu veux. Maintenant, j'ai touché le fond, j'ai eu des difficultés, maintenant, c'est fini. Je me protège. C'est ce que je sens ici. et on a une certaine catégorie de béliers qui vont prendre cette décision. Voilà. Écoutez, je vais prendre une carte, je ne l'ai pas faite pour les autres, mais je vais le faire pour vous. On va prendre une carte de la loi de l'attraction ici, juste pour la team des béliers. Et puis, on va terminer là avec un petit message angélique. Mais on prend quand même ici, just for fun, une carte de la loi de l'attraction ici. Je veux m'harmoniser sur mon désir. Chiffre numéro 12, chiffre numéro 3. Ok. Chaque fois que vous éprouvez une émotion négative, arrêtez, arrêtez-vous et dites il se passe quelque chose d'important sans quoi je n'éprouverais pas cette émotion-là. Qu'est-ce que je veux au juste ? Tu vois, quand on a une émotion négative, il y en a, ils veulent l'effacer comme ça. On n'est pas des robots, on est des humains. On est une énergie, nous. On est une énergie. Donc, qu'est-ce que je veux au juste ? Quant à cette énergie négative, cette émotion négative qui arrive, elle te communique quelque chose, en fait. Si tu veux, c'est un coup de pied au cul qu'on te donne. Désolée de l'expression. Puis, portez-vous votre attention sur ce que vous voulez vraiment. si tôt que vous le ferez, l'attraction négative s'arrêtera et au même instant, une attraction positive débutera. À la seconde même, vos sentiments passeront de désagréable à agréable. Voilà le processus du pivot. OK. Donc, ici, on nous parle de pivot. Merci beaucoup, Meguid, pour cette intervention. Merci de m'avoir donné cette carte qui complète complètement le tirage parce que, oui, j'ai un système de pivot avec la carte mouvement. Tu vois, alors, avant, j'avais donné cet exemple d'entrée d'autoroute, mais il y a un clac clac, il y a un petit déclic ici. Pour moi, ce déclic ou ce pivot sera au courant de l'hiver, donc on intègre encore le mois de mars. Voilà, mais on a cette roue qui tourne, ce pivot viendra début avril, pour moi, au printemps. D'accord ? Ici, on réfléchit encore, on est dans ce mouvement. Certains, ils sont déjà partis. Certains, ils sont en mouvement. Certains, ils partent vers le positif. Tu es maître de ta propre vie. Ce n'est pas moi, c'est toi qui va, c'est toi qui va donner ce clac. Tu vois ? On attend que tu fasses ce pivot. On attend que tu crées cette énergie-là. Ok ? C'est très joli ici. Permettez-moi juste de répéter encore. Chaque fois que vous, c'est aussi pour moi ce message, chaque fois que vous éprouvez une émotion négative, arrêtez-vous et dites, il se passe quelque chose d'important sans quoi je n'éprouverai pas cette émotion-là. Qu'est-ce que je veux au juste ? Ok ? Magnifique. On va prendre encore un dernier message. Excellent tirage les béliers. J'ai hâte de lire vos petits commentaires en bas de cette vidéo ou tout simplement les petits WhatsApp. J'aime beaucoup avec les petits audios. J'adore. Les petits audios que vous m'envoyez par WhatsApp. J'adore. Je réponds toujours d'ailleurs. C'est parti. As de la pensée, un petit chérubin, il est black. Bah oui, on a aussi des petits chérubins black, ils ne sont pas tous blancs. Je rigole. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Oui, il y en a qui l'ont fait, ce pivot. Cette idée, je ne sais pas. Pour moi, c'est quelque chose avec la discipline. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui peuvent qu'être bénéfiques. Voilà la team des béliers. Merci infiniment pour ce tirage. Tu vois, je devais poster la vidéo hebdomadaire et puis j'avais déjà préparé ma table pour poster cette vidéo hebdomadaire puis j'ai dit non, je n'ai pas envie. J'ai envie de faire les béliers parce que je savais que j'allais avoir un message de qualité. Merci infiniment à mes guides. Merci infiniment à l'univers pour tous ces échanges et ces messages que vous nous transmettez. J'espère que ça va aider une bonne partie de la team des béliers. Moi, j'ai confiance en vous, j'ai confiance en votre force et j'attends d'entendre et de voir cet effet pivot. Quand est-ce que vous allez le mettre en place ? Quand est-ce que vous allez prendre cette décision de vous écouter et de nous faire ce pivot ? Voilà le processus du pivot. Waouh ! Allez, lâchez prise, je vous envoie toutes mes ondes positives. A très bientôt !